Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la 18e journée de Ligue 1 qui se disputait intégralement hier. Et le patron du championnat c'est bel et bien l'Olympique Lyonnais. Ce mercredi, les Gones ont battu Lens au Groupama Stadium 3 buts à 2 et disposent désormais de 3 points d'avance en tête du classement. Le Lyon est lâché pour l'équipe, un Lyon incarné par Memphis Depay, auteur encore hier d'un doublé. L'OL possède 3 unités d'avance sur le PSG, tenu en échec hier à Saint-Etienne 1 partout pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc. Le technicien argentin a sans doute pu se rendre compte du boulot qu'il attendait dans la capitale. En revanche, ça va mieux pour Marseille qui reste dans la course au podium après sa victoire contre Montpellier 3 buts à 1. Des Fosséens qui repartent de l'avant pour la Provence grâce à Payet et Germain décisifiaires. L'OM est cinquième juste devant Monaco, victorieux à l'Orient ce mercredi 5-2. Un succès avec panache pour le quotidien Monaco matin. Se disputait aussi intégralement hier la 16ème journée de Serie A en ce 6 janvier, jour de l'Epiphanie, et donc férié en Italie. Et pour bien commencer l'année, le Calcio nous avait réservé un choc au sommet entre l'AC Milan et la Juventus. Et c'est la vieille dame qui est sortie vainqueur du duel 3 buts à 1. Un homme a brillé côté turinois, c'est Federico Chiesa. Grâce à son doublé, il a mis fin à une invincibilité de 27 matchs des Milanais. Surtout, il a redonné espoir dans le Scudetto en fin de saison à la Juve, comme l'écrit le Coréret dello Sport. La Juventus a de nouveau la foi pour le titre, résume aussi tout au sport ce matin. La vieille dame est quatrième à 7 points du Milan leader, mais avec un match en moins. Surtout, les Turinois ont fait la bonne affaire de la journée, puisque l'Inter a perdu sur la pelouse de la Sampdoria 2-1. Pendant que le Napoli s'inclinait à domicile contre la Spezia 2-1 également. Un sacré chaos pour les Napolitains, comme l'écrit le journal Il Secolo. Seule la Roma a gagné hier 3-1 à Croton, avec un superbeur à Majoral, auteur d'un doublé, comme le rapporte Il Romanista. Les Romains reviennent à 4 points du Milan. En Angleterre, on connaît depuis hier soir l'affiche de la finale de l'EFL Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Tottenham, qualifié mardi soir, affontera Manchester City le 25 avril prochain à Wembley. Les Citizens, ce mercredi, ont disposé de leurs voisins de Manchester United à Old Trafford 2-0, et se sont qualifiés ainsi pour leur quatrième finale de l'EFL Cup de suite. John Stones, notamment, en ouvrant le score, a permis ce 4 à la suite pour The Times. Quatre finales de suite dans cette compétition, donc pour City, tout le contraire. The United qui perd sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer sa quatrième demi-finale de rang, comme l'écrit le Daily Mirror, une véritable malédiction pour le Norvégien, ou un plafond de verre qu'il n'arrive pas à briser. En Espagne, c'était mis à jour du calendrier hier à San Mames. Le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de l'Atlétique Bilbao pour un match en retard de la deuxième journée de Liga. Et les Catalans sont sortis victoire 3-2. Le tout grâce à une nouvelle fois un duo qui commence à enflammer toute la Catalogne, le duo Pedri-Lyonel-Messi. Le premier a inscrit le premier but et délivré une passe décisive pour le second, qui s'est fendu d'un doublé. Ils sont comme les Rois-Mages pour le journal Sport. Même titre en une de Mundo Deportivo qui souligne que c'est ce duo qui a fait rompre les basques de Bilbao hier. Pour les sportifs où le Barça regarde de nouveau vers le haut avec ce succès. Les Blaugrana sont pour la première fois de la saison sur le podium, à 5 points du Real et 7 de l'Atletico. L'Atletico de Madrid justement qui jouait hier mais en Coupe du Roi. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça s'est très mal passé pour les Colchoneros. Une défaite 1-0 sur la pelouse de Cornella, club de 3ème division. Et donc une élimination dès les 32ème de finale de la compétition. Une humiliation qui s'affiche en grand ce matin dans la presse madrilène. Marca parle de Cornella d'A. Et plus inquiétant encore pour les leaders de la Liga, ce sont les déclarations après la rencontre de l'entraîneur Diego Simeone qui font grand bruit ce jeudi. L'Argentin a laissé planer le doute sur son avenir après cette défaite, expliquant que s'il était encore sur le banc de l'Atleti la saison prochaine, il faudra trouver des solutions. Autrement dit, il met la pression sur ses dirigeants pour lui donner un effectif plus large à l'été 2021. Un premier point noir dans une saison pour le moment parfaite des madrilènes. Le crash de l'Atletico fait aussi la une de Haas. Mais le quotidien parle aussi encore une fois ce matin du dossier de la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid. Selon le média, le défenseur central s'éloigne encore un peu plus d'un nouveau bail avec le club Méringué, à cause de la décision qu'a prise le Real ces derniers jours. Face à la crise, les dirigeants ont décidé de baisser de 10% les salaires des joueurs. Ramos ne pourrait donc pas avoir ce qu'il demande en termes de revalorisation salariale. Après son refus de prolonger d'un an car il veut deux saisons de plus, et désormais l'impossibilité de voir son salaire revalorisé comme il le souhaite, En effet, Sergio Ramos voit de plus en plus son avenir loin de Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.